Il y avait une vieille maison abandonnée au bord de la ville. On racontait que la maison était hantée, que les fantômes des anciens propriétaires y rôdaient toujours. Les gens évitaient la maison à tout prix, mais un jour, un couple désespéré à la recherche d'un nouveau logement décida de s'y installer malgré les avertissements. Au début, tout semblait normal. Mais bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire. Les portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules, des bruits de pas se faisaient entendre dans les couloirs, des objets se déplaçaient inexplicablement. La nuit, le couple était réveillé par des bruits effrayants et des visions terrifiantes. Des ombres étranges semblaient les observer, et des voix murmuraient des phrases incompréhensibles. Le couple commença à se sentir de plus en plus isolé, avec l'impression que quelque chose les observait constamment. Ils essayaient de partir, mais chaque fois qu'ils essayaient de quitter la maison, ils se retrouvaient face à une force invisible qui les empêchait de partir. Ils étaient prisonniers de la maison hantée. Les semaines passèrent, et le couple sombra dans la paranoïa et la terreur. Un jour, alors qu'il était en train de chercher une solution pour sortir de la maison, ils découvrirent un vieux journal appartenant à l'ancien propriétaire. Dans le journal, il était écrit que la maison était construite sur un ancien cimetière, et que les corps n'avaient jamais été déplacés. Depuis lors, les esprits des défunts entaient les lieux, cherchant à se venger des vivants. Le couple réalisa alors qu'il n'y avait plus aucun espoir de s'échapper. Ils se terrèrent dans une chambre, en priant pour que les fantômes les laissent tranquilles. Mais il était trop tard. La maison hantée avait pris possession d'eux, et ils ne purent jamais la quitter. Ils furent condamnés à errer dans les couloirs sombres pour l'éternité, hantés par les esprits des morts. Les rumeurs disaient que la maison était hantée par les esprits de tous les anciens propriétaires, qui y étaient morts dans des circonstances mystérieuses. Le voisinage entier évitait la maison, mais un jour, un groupe d'amis décida de l'explorer. À leur arrivée, ils remarquèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le silence était oppressant, et l'air était lourd et humide. Les portes et les fenêtres semblaient vivantes, grinçantes et claquantes même en l'absence de vent. Les murs étaient délabrés, les tapisseries déchirées et les meubles recouverts de poussière. Ils n'avaient pas encore vu d'entité, mais ils sentaient qu'ils n'étaient pas seuls. Au fur et à mesure qu'ils explorent la maison, les choses ont commencé à devenir de plus en plus étranges. Ils ont entendu des voix murmurer des phrases inquiétantes, des portes claquées et des objets se déplaçaient tout seuls. Des ombres étranges ont commencé à apparaître, des formes indistinctes qui semblaient les observer depuis les coins sombres de la pièce. Avec nulle part où aller et nulle part où se cacher. C'est alors qu'ils ont vu les entités. Les entités semblaient se matérialiser à partir de l'obscurité, leur forme éthérée et mouvante. Elles semblaient flotter dans l'air, leurs yeux rouges brillant dans la noirceur. Les amis ont réalisé qu'il était face à des esprits maléfiques, qui cherchaient à les traquer et à les éliminer. Ils ont compris qu'il était temps de fuir, mais il était déjà trop tard. Les entités s'étaient rapprochées, leurs griffes squelettiques prêtes à attaquer. Les amis ont fermé les yeux, priant pour que tout cela soit un cauchemar, mais lorsqu'ils les ont rouverts, ils ont vu les entités de plus en plus proches. Reconnaître une entité peut être difficile, car elles peuvent se manifester de différentes manières. Les signes les plus courants incluent des bruits étranges, des ombres qui semblent bouger toutes seules, des changements brusques de température et des sensations de malaise ou de panique. Si vous rencontrez ces signes dans une maison ou un lieu qui a une réputation de hantise, il est peut-être temps de partir.